bon ça aurait été bien d'avoir des étudiants quand même ils sont là je te les montre ah j'ai des étudiants avec moi super parfait rebonjour à tous si je vous ai vu tout à l'heure ok ok super Agnès je viens de voir ton message d'accord alors on va essayer de je vais essayer d'interagir avec vous parce que je pense que je vais vous entendre et vous allez me donner votre définition à vous de d'un influenceur pour vous c'est quoi un influenceur alors est ce qu'il y y en a qui peuvent répondre allez-y prenez la parole directement c'est une personne qui impacte bonjour à tous pour moi c'est quelqu'un qui qui influence comme son nom l'indique un influenceur qui inspire d'accord quelqu'un qui inspire ok bonjour à tout pardon j'avais quelqu'un dans la salle aussi un jeune homme qui était en train de dire quelqu'un c'est quelqu'un qui impacte par son contenu un groupe de personnes qui influencent qui inspire ok quelqu'un qui impacte par son contenu d'accord très bien est-ce que vous avez d'autres oui il y a quelqu'un je vois quelqu'un d'autre ça peut être quelqu'un qui partage sa passion ce qu'elle aime quelqu'un qui partage sa passion ce qu'elle aime c'est ouais effectivement c'est très bien là dans le chat j'ai pour moi un influenceur est quelqu'un qui me fait changer quelque chose intéressant le changer quelque chose d'accord changer sa façon de penser peut-être la personne qui a écrit est ce que c'est ça oui d'accord ok est ce que vous avez d'autres idées les autres non alors effectivement un influenceur c'est pas forcément quelqu'un qui va être sur une plage à dubaï ça va être quelqu'un qui va vous faire changer votre façon de penser ou qui va vous partager ses valeurs et qui va vous amener un petit peu dans sa vie effectivement vous allez vous allez rentrer dans soit son quotidien en tant que influenceur dans son travail ou influenceur dans la vie la vie de famille etc est ce que vous vous suivez des influenceurs sur les réseaux sociaux non oui oui ok est ce que vous pouvez me donner le nom d'un influenceur pour vous qui est important et que vous aimez suivre sur le témoin pardon fatou le écrivain oui il y en a beaucoup d'autres dans la salle vous avez des idées monsieur dominique saut et où que je viens de découvrir ouais ouais mais il ya beaucoup d'influenceurs alors l'influenceur c'est c'est celui qui va vous partager sa passion et frédéric bascou nana sur linkedin effectivement l'influenceur c'est celui qui va vous partager sa passion celui qui va vous permettre de découvrir sa passion aussi en général et l'influenceur c'est celui en qui vous allez avoir confiance parce que vous vous dites que de toute façon cette personne dit la vérité et cette personne est devenue un référent dans son domaine d'activité donc je parlais tout à l'heure quand on était en présentiel je parlais tout à l'heure de la confiance et c'est ça qui va être hyper important c'est la confiance qu'on va avoir envers les gens et dans le social selling quand vous allez vendre à des particuliers ou des professionnels grâce au social selling en fait vous allez être vu comme un référent comme un influenceur dans votre domaine d'activité donc ça veut dire que vous maîtrisez votre domaine vous maîtrisez votre marché vous savez répondre à vos clients vous avez la capacité de vous adapter à vos clients ça veut pas dire que vous êtes à l'entière disposition de vos clients mais le client va avoir confiance en vous et ça c'est essentiel donc comme j'avais expliqué tout à l'heure vous devez impérativement sur vos réseaux sociaux montrer que vous êtes un influenceur plus qu'un vendeur si toute la journée je prends l'exemple d'entreprises régulièrement qui poste toute la journée sur les réseaux sociaux qui vont faire un poste par jour et qui vont dire acheter alors surtout les agents immobiliers acheter cette maison acheter cet appartement où j'ai vendu cette magnifique villa cette villa est à vendre au bout d'un moment ça nous fatigue qu'est ce qu'on va faire on va avoir tendance à zapper je ne vais pas forcément faire confiance à cette personne je vais plutôt me dire qu'elle me fatigue qu'elle me saoule et qu'elle veut vendre ses maisons donc c'est pas le but ce qui est ce qui peut être intéressant c'est de dire voilà je suis agent immobilier et je veux montrer que je suis un social seller donc le social selling va demander un petit peu plus de travail que de poster juste des annonces sur les réseaux sociaux mais ça va être de dire je vais partager déjà mon expérience en tant qu'agent immobilier c'est à mon savoir-faire qu'est ce que je fais c'est quoi un agent immobilier au quotidien ça va être aussi de partager l'avantage d'un agent immobilier parce que les gens se disent moi ma maison je vais aller la vendre tout seul pourquoi est ce que je paierai cinq six mille quinze mille euros pour un agent immobilier donc montrer que je suis utile en tant qu'agent immobilier montrer aussi qu'est ce que je qu'est ce que les gens risquent s'ils ne prennent pas un agent immobilier partager des conseils d'achat de maison d'appartement quand j'achète dans le neuf quand j'achète dans l'ancien vulgariser aussi le le vocabulaire de l'agent immobilier parce qu'on va vous dire un mandataire un mandat etc vous ne savez pas forcément ce que c'est et c'est ça être un influenceur c'est ça être un référent c'est quelqu'un qui va être capable de vous donner assez de conseils quelqu'un qui va être capable de de faire en sorte de vulgariser sa passion et de vous la partager au quotidien pour qu'au final vous vous disiez tiens cette personne est assez inspirante pour que j'aille chez elle donc il y a des très grands des très grands exemples en fait d'influenceurs pas forcément qu'en France mais mais dans différents dans différents pays il y a un exemple d'un influenceur je viens de perdre son nom c'est dommage qui est au Québec qui est à Montréal et qui est agent immobilier et qui a créé en fait un blog et dans son blog il parle de 365 jours à Montréal donc 365 choses à faire à Montréal et en fait il partage tous les jours des petites expériences de vie à Montréal tout ce qu'on peut faire des restos des bars des balades des événements particuliers les gens vont le suivre pas parce qu'il est agent immobilier mais les gens vont le suivre parce qu'il va apporter un plus il va apporter quelque chose de différent et c'est là où ça va être intéressant pour les gens parce qu'ils vont le suivre à travers le blog ils vont écouter ses conseils et le jour où ils auront quelque chose à acheter et bien ils penseront à lui ce sera systématique dans le social selling quand on est on est influenceur ou quand on est on est référent on ne vend pas tout de suite on se fait remarquer les gens gardent en tête le fait que vous existiez gardent en tête le fait que vous vendez un produit ou un service le jour où ils vous ils en ont besoin ils pensent à vous et c'est ça qui est très important je vois plus les ceux qui sont en présentiel est-ce que la caméra a été coupée ou est-ce que la caméra existe toujours non la caméra a dû basculer sur l'autre oui la parce que la caméra a basculé sur l'autre fin tout vous vous êtes vous êtes sur quel réseau social sur linkedin et facebook et sur et sur facebook d'accord vous utilisez vous faites du social selling bon on peut dire oui d'accord ok ok vous vous démarrez vous vous parlez de quoi en fait quel en quoi vous vous sentez crédible pour faire pour poster sur les réseaux sociaux et et vous parlez de quoi quelle est votre ligne directrice en fait j'ai jamais osé poster sauf la première fois c'est quand j'ai eu un parc sur social selling et j'ai posté parce que j'ai beaucoup aimé et c'était la première fois donc j'ai posté ça ensuite je ai suivi aussi un simple poste de madame d'india ici celle là je la suis aussi et je vois aussi des postes qui m'intéressent qui m'inspire aussi je reposte je commente des fois aussi certains postes qui m'intéressent aussi le côté humain le côté social tout ce qui est qualité c'est que des jeunes environnements d'accord ok oui je vois bien mais effectivement je dirais que on devient pas social seller comme ça on commence parce que vous faites c'est à on commence d'abord par aller commenter les autres ensuite par repartager et puis petit à petit on s'inspire moi j'ai toujours inspirez vous des de ceux qui existent déjà inspirez vous des meilleurs ne les copiez pas vous pouvez vous en inspirer tout ce qu'ils peuvent repartager tout ce qu'ils peuvent faire ça doit résonner en vous forcément et donc n'hésitez absolument pas à utiliser ce qu'ils font pour vous donner votre petite patte est ce que j'ai d'autres personnes qui sont actives ou est ce que je n'ai que fatou les autres ne sont pas actifs ok fatou nous avons donc notre tête à tête c'est bon ah si si j'ai j'ai l'if qui me dit je suis active d'accord en fait c'est ce que j'essaie de faire en fait essayer de voir ce que font les autres essayer de suivre ce qui m'inspire et voilà quoi et ensuite pour pouvoir m'inspirer voir si je pourrais un jour faire comme eux je dirais que c'est le démarrage on n'invente pas les choses personne n'invente bien évidemment quelques quelques exceptions mais on n'invente pas on s'inspire on prend on laisse de côté ce qu'on n'apprécie pas forcément chez les autres et puis on crée sa communication grâce à ça petit à petit c'est une communication ça se fait pas ça se fait pas en 5 minutes estelle vous vous êtes sur les réseaux sociaux sur instagram sur instagram tiens c'est étonnant on va se tutoyer estelle oui oui je suis sur instagram et je propose des produits des objets de décoration voilà donc estelle que j'ai à demi formé parce qu'on a fait on a fait qu'une qu'une partie de la formation et on finira la formation ensemble au mois d'avril voilà donc parce que je propose des formations sur le social selling et l'utilisation des j'entends alors j'ai la webcam d'Agnès Burel qui est active et je crois que c'est une salle de cours mais je vois que des hauts de tête ah oui Agnès tu es là est ce que je peux régler est ce que c'est mieux là oui c'est beaucoup mieux voilà je les vois parce que je voyais que des hauts de tête et tu nous entends Eve oui je vous entends ouais ouais je t'entends très bien Agnès en tout cas super merci donc voilà donc n'hésitez pas à intervenir sur ce que vous pensez d'un influenceur si vous ça vous intéresse de suivre des influenceurs ou si ça vous intéresse de devenir influenceur on a vu ce matin que l'influence crée en fait la vente très souvent le fait de parler de soi alors je vais prendre l'exemple je vais prendre l'exemple d'Estelle qui elle donc elle crée des objets elle récupère des objets elle les transforme donc un vieux fer à repasser vous allez vous dire il est très très moi je vais le jeter à la poubelle elle elle va le reprendre elle va faire elle va en faire une oeuvre d'art c'est le but et elle va en faire quelque chose de très joli et elle va le revendre avec une valeur ajoutée bien évidemment c'est sûr que si elle ne postait que ses objets en disant je vends je vends je vends je vends à un moment les gens ça les fatiguerait c'est à dire qu'on n'a plus envie de suivre quelqu'un qui dit toute la journée je vends mes produits je vends mes produits le but c'est qu'elle devienne référente qu'elle devienne influenceuse dans son domaine d'activité pour devenir influenceuse dans son domaine d'activité il faut qu'elle montre comment elle fait déjà pourquoi elle est crédible et comment elle fait pour mettre en valeur ses objets qui sont partis de j'allais les jeter à la poubelle qui sont vendus dix fois plus cher donc il faut qu'elle montre et il faut qu'elle prouve qu'elle soit qu'elle maîtrise son activité qu'elle maîtrise son domaine donc des fois il peut y avoir juste avec des conseils en disant attention ne vous faites pas voir quand vous achetez un tableau ancien si vous vous rendez compte et là je dis n'importe quoi parce que je n'y connais pas du tout en vintage si vous achetez un tableau ancien et que vous vous rendez compte que derrière il y a un morceau de plastique c'est sûrement qu'il n'est pas vintage si vous vous rendez compte que la pigmentation il y a des tons bleus c'est que ça ne peut pas être vintage voilà donc c'est donner des informations pour que les gens la suivent la suivent autre que pour acheter ses produits mais aussi parce qu'elle va donner des conseils très précis sur l'achat d'objets vintage moi je vais la suivre je vais trouver ça passionnant le vintage d'ailleurs passionne les gens il y a énormément d'émissions un peu de télé-réalité qui passe au TF1 je crois ou WOMSki je ne sais plus et qui parle d'objets vintage d'achat et de vente d'objets vintage donc ça veut dire que ça intéresse les gens donc ça veut dire qu'elle a un créneau dans lequel elle peut rentrer en parlant du vintage de la valeur des objets si vous avez chez vous un vieux fer à repasser est-ce que ça peut être intéressant de le faire estimer ou pas est-ce que moi je peux estimer moi-même un objet ou pas voilà il y a vraiment des choses à faire autre que je vends et dans tout domaine d'activité il y a des choses à faire que vous soyez dans la vente d'objets que vous soyez un pâtissier que vous soyez un artisan maçon vous pouvez toujours devenir référent dans votre domaine d'activité les élèves qui sont dans la salle de classe est-ce que ça vous fait réagir ? est-ce que vous avez des choses à me dire ? ou pas du tout ? ils doivent digérer leur repas ouais c'est compliqué mais en même temps je me souviens des élèves à 13h à 13h ils n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus est-ce que vous, vous avez déjà suivi des vidéos d'influenceurs qui vous donnent des conseils ? est-ce que vous avez, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, peu importe vous vous êtes dit tiens c'est sympa ce qu'il fait et j'aimerais bien faire la même chose ou j'aimerais pas faire la même chose je lui laisse son job d'influenceur ok oui donc qui, quoi, quel type de vidéos, quel type de photos, quel type de texte ? des gens de télé-réalité aussi des influenceurs de télé-réalité ok, influenceurs de télé-réalité d'accord alors pourquoi tu vas les suivre ? qu'est-ce qui va t'intéresser chez eux ? leur quotidien et leur petite dispute ah, leur quotidien oui, alors effectivement l'influenceur, on a un peu envie de savoir sa vie on a envie qu'il ne soit pas aussi parfait qu'il puisse le montrer donc s'ils se disputent, c'est encore mieux parce qu'on se dit que c'est un être humain d'accord tu suis quel est-ce que tu as des influenceurs en tête là ? des noms d'influenceurs ? Benji Samad Naeva Ghenam Julien Cantini ok tout le monde ne vous moquez pas les autres ne vous moquez pas le pire c'est qu'ils regardent tous et qu'après ils vont se moquer ils vont dire oh 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 tu regardes la télé-réalité mais quelle horreur avouez que vous avez tous regardé au moins une fois dans votre vie une télé-réalité même que vous moquez de la télé-réalité dans tous les cas donc ces influenceurs là le fait d'avoir été un peu connu c'est vrai que dès qu'on est célèbre dans la vraie vie donc eux ils sont célèbres à travers la télévision dès qu'on devient célèbre dans la vraie vie je dirais qu'on devient un influenceur instantanément ce qui n'est pas notre cas à tous sur cet écran on n'est pas connu dans la vraie vie donc bien sûr que quand on fait une télé-réalité qu'on est suivi par un grand nombre de personnes suite à ça on a envie d'être sur les réseaux sociaux on a envie de parler on a envie de faire la promotion un influenceur de télé-réalité gagne très très bien sa vie sur les réseaux sociaux je peux vous donner des chiffres moi je suis recruteuse d'influenceurs et je peux vous dire que une influenceuse qui sort d'une télé-réalité type alors j'ai pas le nom exactement mais vous allez trouver pour moi vous savez les familles nombreuses sur TF1 j'ai plus le voilà une influenceuse qui sort de cette télé-réalité là une story elle peut la monnayer entre 1500 et 3000 euros une story donc effectivement il y a un intérêt financier à tout ça et ce qui est normal je les comprends on vous dirait demain vous faites des stories vous donnez 1500 euros par story je pense qu'il y en a plein qui feraient des stories donc ces gens là sont connus dans la réalité et utilisent leur notoriété sur les réseaux sociaux et sont rémunérés pour ça un influenceur sur TikTok il gagne en moyenne un micro-influenceur enfin on va dire un influenceur moyen donc à peu près 300 000 abonnés il gagne environ 2000 euros par mois voilà il est rémunéré par TikTok pour gagner de l'argent il est rémunéré par TikTok parce qu'il crée des contenus ensuite vous avez les marques qui les payent il faut savoir que les marques sur les influenceurs en général elles sont assez généreuses je parle des grosses marques je parle pas de la petite marque bidon je parle des grosses marques elles sont assez généreuses avec les influenceurs il faut savoir par contre que c'est des métiers qui sont très le terme que je vais utiliser est mauvais c'est pas saisonnier que je veux dire mais qui ne dure pas c'est un métier qui ne dure pas par contre vous pouvez faire effectivement beaucoup d'argent d'un coup vous avez des influenceurs qui peuvent faire en 2-3 ans qui vont se faire du 10 000 euros par mois voire 20 000 euros par mois vont se faire beaucoup d'argent et après bon ils vont passer sur autre chose parce que ça ne fonctionne pas sur du long terme mais il y a des influenceurs qui viennent très très bien sur leur vie notamment sur la télé-réalité il n'y a pas que la télé-réalité qui amène à devenir influenceur vous pouvez être aussi connu un peu dans la vie à travers votre votre attirance pour l'écologie pour l'humanitaire et là bien évidemment vous pouvez aussi devenir influenceur grâce à ça il y en a qui commencent oui voilà métier éphémère je te remercie Agnès Agnès m'a mis dans le chat métier éphémère je cherchais mon mot c'est ça ce sont des métiers éphémères très souvent parce que déjà au bout d'un moment on en a aussi ras-le-bol on en a ras-le-bol c'est à dire que ces gens-là montrent leur vie toute la journée montrent leurs enfants montrent leurs conjoints alors il faut savoir qu'il y a une loi aussi en France où si les enfants ont envie de se retourner contre eux à l'âge de 18 ans ils pourront le faire si on n'a pas le droit de montrer ces enfants en photo sur les réseaux sociaux normalement il faut l'autorisation de tout le monde et les enfants ne donnent pas leur autorisation bien évidemment donc si vous dénigrez vos enfants ou vous les mettez dans des situations un petit peu délicates c'est à l'effet salaire ou ce genre de choses sur les réseaux sociaux ils ont le droit à 18 ans si ça les perturbe de porter plein de contre-vue donc ils utilisent les réseaux sociaux mais à un moment c'est fatigant en plus ce sont des gens qui sont reconnus dans la vie qui sont parfois aussi dénigrés parce qu'ils sont influenceurs ou parce qu'ils ont fait des télé-réalités donc rebondir d'une télé-réalité à la vie normale c'est très compliqué c'est très très compliqué je ne sais pas si vous connaissez une jeune femme qui a fait une télé-réalité qui s'appelle Aurélie Preston je ne sais pas si vous la connaissez Aurélie Preston c'est une jeune femme qui a commencé par la chanson qui s'est un peu plantée qui a fait des télé-réalités et qui s'en est rendue malade c'est-à-dire qu'elle a perdu ses cheveux elle a tout perdu enfin voilà elle a beaucoup maigri financièrement ça a été la catastrophe parce que elle a essayé de percer dans ce domaine-là mais ce domaine-là il vous pourrit aussi c'est très compliqué c'est-à-dire qu'elle ne pouvait rien faire sans être tout de suite critiquée par tout le monde tout ce qu'elle faisait était filmé était mis sur les réseaux sociaux elle était dénigrée cette critique au bout d'un moment ça a atteint les gens vraiment que c'est difficile et au bout d'un moment elle a fait un burn-out bon maintenant elle s'en est sortie elle fonctionne plutôt bien d'ailleurs maintenant mais ça a été très très compliqué et beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux arrêtent parce que c'est trop compliqué d'être toujours vu par les autres d'être filmé à notre insu alors moi ça ne m'arrive pas je n'ai pas assez d'abonnés pour ça mais d'être filmé à notre insu d'être placardé sur les réseaux sociaux plutôt d'être critiqué parce que la critique est très très facile de dire regarde moi celle-là elle est nulle elle est grosse elle est moche voilà donc devenir influenceur sous-entend aussi accepter d'avoir les critiques des autres et ça ce n'est pas forcément évident est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des affirmations je ne sais pas dites-moi tout nous étudiants certains envisagent d'être influenceurs oui voilà c'est exactement la question à laquelle je pense est-ce qu'il y en a qui envisagent ça n'ayez pas n'ayez pas honte de le dire si si oui non certains envisagent non pourquoi pas pourquoi pas alors il y a des pourquoi pas pourquoi pas ok et pourquoi pas elles sont là pourquoi pas ok donc pourquoi pas alors pourquoi pourquoi pas qu'est-ce qui vous plairait les filles dans le job d'influenceur allez on gagne beaucoup d'argent pour si peu en fait donc ok on peut gagner beaucoup d'argent ouais voilà cultivement cultivement on peut gagner beaucoup d'argent mis à part l'aspect financier est-ce qu'il y a autre chose qui vous plaît dans ce métier là les réseaux sociaux on y est tout le temps dessus alors pourquoi pas en faire son métier alors je suis d'accord effectivement vous êtes tout le temps dessus donc autant en faire son métier je suis d'accord alors oui c'est tout à fait je pense qu'il faut parler bien fort parce que le micro est là aussi le fait d'être assez libre on fait ça comme indépendance ok le fait d'être indépendant d'accord je suis tout à fait d'accord avec vous est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse dans le job d'influenceur je crois que vous avez déjà dit vous avez déjà dit l'essentiel alors si vous ne sortez pas de la télé-réalité si vous n'êtes pas connu dans la vie réelle devenir influenceur c'est beaucoup plus compliqué c'est-à-dire que déjà vous n'êtes pas connu des gens donc il va falloir créer du contenu vous trouver une ligne directrice savoir de quoi vous allez parler parce que juste montrer des photos de vous c'est pas ça qui va vous faire devenir influenceuse puisque là c'est des filles qui m'ont répondu donc vous allez ok si vous montrez des jolies photos de vous si vous avez un joli sourire si vous avez des jolies filles ça peut fonctionner en termes de vue mais pas en termes d'influence c'est-à-dire que vous allez avoir des likes vous allez avoir des commentaires les commentaires ça va être oh t'es trop jolie oh j'adore ton sweat oh j'adore ton pull t'as l'air trop sympa mais ça c'est pas de l'influence dans l'influence c'est forcément une ligne directrice une idée une personnalité une conviction que vous allez que vous allez amener et qui va faire que les gens vont s'accrocher à cette conviction et se dire effectivement cette personne a raison et j'ai envie de la suivre parce qu'elle elle donne des informations ou elle parle de choses qui résonnent en moi donc oui les jeunes femmes de la télé-réalité on a envie de savoir si elles vont se disputer avec leur conjoint si leurs enfants vont dormir cette nuit ça peut être marrant mais dans dix ans vous les oublierez d'ailleurs elles sont passées largement à autre chose comme dans toutes les téléréalités mais maintenant si vous voulez devenir un influenceur ou une influenceuse la beauté esthétique n'est pas l'essentiel je dis pas que c'est pas quelque chose qui peut être utile mais c'est pas l'essentiel c'est-à-dire que vous devez apporter un message et c'est comme ça que ça va fonctionner vous avez une influenceuse sur Montpellier je sais pas si vous la connaissez elle s'appelle Alice Cat Designer vous la connaissez ? non alors c'est une influenceuse qui a une trentaine d'années maintenant elle s'est mise dans la chanson et au départ elle est arrivée sur les réseaux sociaux un peu comme moi en se disant je suis là je vais tester on verra bien ce que ça donne et elle a compris au départ elle montrait c'est une fille qui est très très jolie donc forcément elle a de la poitrine elle a des fesses qui sont généreuses donc forcément on a envie de la regarder c'est normal parce que c'est une belle femme mais au-delà d'une belle femme elle a donné une ligne directrice une ligne conductrice à son compte Instagram et elle a parlé de sa vie parce que bon elle a été elle a été handicapée jeune elle a des soucis dieux etc donc elle a parlé de ça c'est sa ligne directrice en disant plus jeune ça a été difficile pour moi j'étais faible j'étais malade j'étais limite du handicap et maintenant voilà ce que je suis devenue je suis devenue une femme forte j'ai 10 entreprises je suis chanteuse je suis certifiée sur Instagram voilà et donc sa ligne directrice c'est ça et en fait les gens la suivent pour ça parce que c'est quelqu'un auquel on a envie de ressembler je ne parle pas du physique mais je parle de la mentalité on a envie de se dire tiens cette femme qui est partie finalement de rien voilà c'était une jeune femme ordinaire comme vous comme moi et bien elle a réussi à être reconnue et à finalement même à dépasser ses rêves elle avait des rêves de célébrité et bien maintenant elle a dépassé ses rêves de célébrité parce que en plus elle a de l'argent elle a obtenu tout ce qu'elle voulait dans sa vie donc c'est ça en fait un influenceur c'est quelqu'un qui va avoir un message qui va réussir à faire passer ce message et de ce message les gens vont l'utiliser se dire grâce à ce message je vais devenir meilleur c'est pas juste poster des photos en maillot de bain sur les réseaux sociaux vous avez une question ? il y avait des questions ? non je croyais qu'il y avait une réaction mais non pas de réaction ? tu parlais de tu disais Eve si on est une jolie fille ça peut marcher mais c'est vrai aussi pour un joli garçon ah oui alors par contre les garçons vous avez toute votre chance sur les réseaux sociaux parce que vous êtes beaucoup moins nombreux là je parlais des jeunes filles parce que c'est elles qui ont réagi les garçons il y a très peu de garçons influenceurs sur Instagram il y en a beaucoup plus sur TikTok mais sur Instagram il y en a beaucoup moins il y a vraiment une part d'influenceurs beaucoup moins importante alors si vous êtes un beau garçon et que en plus vous avez un message vous avez quelque chose de pertinent à donner aux autres vous pouvez cartonner sur les réseaux mais alors vraiment vraiment parce que des jolies filles il y en a trop il y en a des kilos au bout d'un moment on passe on swipe et qu'est-ce qu'on voit on voit une jolie firme à l'aide de bain une autre jolie firme à l'aide de bain une autre jolie firme à l'aide de bain et jolie firme à l'aide de bain les gens en ont ras le bol donc on préfère voir des filles intelligentes nous donner du message alors que les garçons on en voit très très peu donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux mais bien sûr si vous avez quelque chose à dire et pas juste wesh j'ai un trop beau maillot de bain ça ne servira à rien ça va être très éphémère donc ayez toujours quelque chose à dire soit sur n'importe quel réseau social même un réseau social comme Instagram ou comme TikTok j'ai vu une main qui se levait je ne sais pas si c'est pour s'étirer j'entends pas allez rapprochez-vous moi je pense que ce n'est pas une question de physique de parler ou quoi parce qu'il y a des personnes qui deviennent influenceurs même de même jour tout le monde peut devenir influenceur juste que même un influenceur il n'a jamais parlé il n'a jamais il n'a jamais montré son corps il n'est pas aussi enfin il n'y a pas de physique en question mais juste qu'il a il a fait un contenu qui a plu à certaines personnes qui ont partagé qui ont partagé mais je pense ça n'a rien à voir tout le monde pour moi je parle du principe que tout le monde est unique tout le monde soit beau ou pas il y en a ils sont avantagés bien sûr que oui mais enfin je ne sais pas moi je trouve chacun son contenu si ça plaît si ça plaît j'ai envie de vous dire il y a plein de personnes qui essayent de devenir influenceurs mais malheureusement elles n'arrivent pas d'autres du jour au lendemain ils postent des vidéos sans faire exprès ils sont drôles du coup la vidéo elle est postée plusieurs fois elle est retweetée plusieurs fois sur les réseaux sociaux mais je pense que ce n'est pas une question de demain je veux devenir influenceur non je ne pense pas c'est ça je pense que c'est juste un travail qu'on fait instantanément il y en a ils le souhaitent mais après comme elle l'a dit ma camarade il y a des personnes qui sortent d'une télé-réalité par exemple j'ai l'exigence de Kylie Jenner depuis toute petite elle a été filmée quand elle a grandi c'était une influenceuse puisqu'elle a été voilà par exemple elle a quitté un réseau qui s'appelle Snapchat du jour au lendemain elle a fait la vidéo Snapchat vous avez perdu 200 000 200 000 utilisateurs de Snapchat c'est une influenceuse c'est influence elle a tu voilà c'est tout moi je pense c'est juste de contenu de contenu en fait donc vous rejoignez ce que dit la mori ouais ouais c'est ça en fait c'est que effectivement comme je disais je disais que si vous étiez beau et que vous postiez des photos de vous en maillot de bain vous êtes une jolie fille ça va pas marcher longtemps c'est à dire qu'au début il y a quelques types qui vont venir vous liker et puis des filles qui vont essayer de gratter des abonnés qui vont venir vous liker mais à un moment il n'y a rien donc c'est ce fameux fil directeur dont je parlais qui rejoint un peu ce que tu disais sur la création de contenu effectivement si j'ai rien à dire je ne deviendrai pas influenceur c'est mon contenu mais je peux être influenceur comique humour je peux être influenceur dans tout moi je trouve que moi je regarde beaucoup TikTok et je trouve que TikTok il y a des contenus qui sont ultra pertinents avec des gars qui créent alors quand je dis gars je mélange garçon et filles qui créent des contenus au quotidien qui sont super travaillés il y en a qui font l'actualité et qui revisitent l'actualité tous les jours mais c'est un boulot de fou ceux qui sont influenceurs food qui créent des recettes de cuisine une fois par jour c'est incroyable c'est un vrai boulot c'est un vrai job ces gens là gagnent leur vie bien sûr à faire ça mais je suis admirative de ces gens parce que c'est vraiment un job à plein temps qu'ils ont toujours un message qu'il y a toujours quelque chose d'hyper créatif que c'est super bien tourné que voilà donc je pense que devenir influenceur on ne devient pas influenceur comme ça parce qu'on l'a décidé on devient influenceur aussi parce qu'on est doué on est capable d'avoir quelque chose en soi et de le transmettre aux autres et c'est ça aussi ce petit don qu'on doit avoir quand on souhaite devenir influenceur il y a des gens qui vont des gens qui veulent dire des choses et finalement quand ils sont dans leurs réseaux sociaux ils n'y arrivent plus ils n'arrivent pas à tourner des phrases ils n'arrivent pas à être filmés devant une caméra et donc ils ne réussiront pas à être influenceurs et les gens c'est inné voilà c'est inné ils vont se mettre devant une caméra ils vont être capables de parler ils vont prendre la parole en public facilement et ça ça se travaille mais je pense qu'il y a un don à la base il y a quelque chose alors on me demande que pensez-vous de l'idée que l'on est en phase avec ce que les gens attendent que pensez-vous de l'idée que l'on est en phase avec ce que les gens attendent alors j'aurais tourné les choses différemment moi je l'aurais plutôt dire on doit être en phase avec ce que les gens attendent c'est-à-dire qu'un influenceur il s'adapte aussi à ses abonnés c'est pas toujours les abonnés qui s'adaptent à l'influenceur les réseaux sociaux se modifient la façon d'écrire se modifie pareil pour la façon de filmer vous avez vu sur les réseaux avant les vidéos elle ne s'était pas du tout comme maintenant maintenant il y a beaucoup de montage beaucoup de montage qui est réalisé alors que c'était pas avant l'influenceur il a tendance lui à devoir s'adapter parce que l'influenceur il y a 10 ans sur Insta c'est plus la même chose que l'influenceur maintenant moi ce que je faisais il y a 7 ans sur Insta ça n'avait rien à voir avec ce que je dois faire maintenant donc je pense que les gens attendent des choses et qu'il faut pouvoir leur apporter et qu'il faut toujours se remettre en question n'importe quel influenceur doit se remettre en question même Caroline Receveur qui est une des plus grosses influenceuses françaises elle doit se remettre en question constamment et proposer ce qui plaît aux gens et pas en plus l'algorithme à un moment vous pénalise alors Liv me dit alors quelle est la valeur ajoutée n'y a-t-il pas quelque chose que la personne référente a capté compris qui est une aspiration pour les gens qui vont aller s'alimenter auprès de cette personne je suis désolée Liv j'ai pas compris quelle est la valeur ajoutée la valeur ajoutée de quoi la valeur ajoutée de l'influenceur vous m'entendez oui 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 ah pardon en fait oui la valeur ajoutée parce que quand vous dites en fait on doit s'adapter si on veut devenir référent il faut s'adapter à la demande oui mais c'est qu'on a aussi peut-être quelque chose à apporter en plus et alors du coup quelle valeur vous vous donnez au fait qu'on puisse rejoindre les gens là où ils sont mais d'une certaine manière un peu les amener là où on a compris quelque chose mais il faut que les gens aient cette aspiration si moi j'aspire pas à vivre dans une villa à Dubaï je sais pas en bikini pendant les enfin voilà et habillé en Versace je vais pas ça va pas me toucher en même temps en même temps il faut que les gens qui viennent vers des informations que j'ai à donner et une inspiration et une aspiration de quelque chose que moi j'ai réalisé déjà non ? oui alors c'est la différence entre le fond et la forme et là en fait effectivement dans le fond c'est qu'est-ce que moi j'ai à apporter pourquoi les gens vont me suivre donc effectivement c'est ce que vous disiez ou c'est ma valeur ajoutée ça va être le fond mais je vais devoir m'adapter dans la forme alors c'est là où j'ai peut-être pas été assez précise je vous donne un exemple je vous donne un exemple concret moi j'ai commencé l'influence donc il y a il y a 6-7 ans donc moi je suis dans un marché niche je suis dans un marché très féminin de femmes depuis 35 ans je suis dédiée esthétique en fait je donne des conseils sur l'esthétique en général et j'essaie de vulgariser l'esthétique la médecine esthétique et en fait au début je faisais de simples photos voilà en présentant un cosmétique en disant bah voilà celui-là c'est pas mal ça va vous permettre une bonne hydratation etc etc et ça marchait c'était très bien comme ça ça fonctionnait bien j'avais pas trop j'avais pas besoin de trop de me justifier petit à petit en fait les gens ont changé et je me suis aperçu que les questions parce que j'ai beaucoup de questions en message privé que les questions en message privé me demandaient davantage c'est à dire qu'au début je disais donc cette crème là bah elle est bien voilà elle est bien cette crème là si vous faites du botox c'est bien et petit à petit les gens me disent ok cette crème là elle va faire quoi sur ta peau ça donne quoi moi j'aimerais bien voir mais si moi j'ai une peau comme ci j'ai une peau comme ça donc ils ont besoin de plus en plus de conseils et que finalement je remplace entre guillemets un dermatologue ou un médecin esthétique ce qui n'est pas du tout mon cas mais je me rends compte qu'ils vont me poser des questions en disant oui alors moi j'ai telle ride à ton avis qu'est-ce que je devrais faire pour telle ride donc finalement je leur dis mais attention moi je ne suis pas médecin esthétique donc je ne suis pas là pour vous donner la solution mais je suis là pour conseiller et donc les gens ont besoin de plus en plus de conseils parce que les vrais professionnels sont de moins en moins disponibles vous vous voulez un rendez-vous chez un dermatologue et bien bon courage vous l'aurez peut-être en fin 2022 vous voulez un rendez-vous chez un médecin esthétique il ne va pas rester avec vous pendant X temps et examiner tout votre visage et vous dire alors ça il faut faire ça ça il faut faire ça il va souvent aller excessivement vite et vous allez de temps en temps passer juste par l'assistance donc les gens ont besoin de conseils beaucoup plus prononcés que ce que je donnais il y a 7 ans donc sur le fond c'est la même chose puisque je suis toujours moi dans j'ai plus de 40 ans et je m'assume et finalement je peux être influenceuse à plus de 40 ans mais sur la forme et sur la façon de faire c'est différent on n'est pas du tout dans la même la même chose qu'il y a 6-7 ans donc un influenceur l'influenceuse à Dubaï il y a quelques années bon elle n'était pas à Dubaï mais on va imaginer qu'elle était dans les Caraïbes il y a 10 ans l'influenceuse il y a 10 ans dans les Caraïbes et bien elle allait juste montrer des photos de ses bikinis c'est tout ça suffisait maintenant l'influenceuse à Dubaï elle a intérêt à montrer un peu plus que son bikini parce que sinon ça ne va pas intéresser les gens donc elle va montrer des restos elle va montrer des beaux paysages elle va montrer qu'elle est riche elle va montrer qu'elle a une belle voiture elle va montrer qu'elle a un job de fou elle va montrer qu'elle a un mari hyper amoureux qu'elle a des enfants qui sont trop mignons trop gentils elle ne va plus juste se montrer en bikini sur la plage et il va y avoir autre chose parce que les gens veulent autre chose mais le fond reste le même elle montre toujours sa vie merveilleuse est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ? Merci Avec plaisir Dans les étudiants est-ce que vous avez des choses à dire ? Non, Fatou je vous vois hocher de la tête pas de réaction merci Anis je vois hocher de la tête c'est bon c'est intéressant merci je pense que le métier d'influenceur ou influenceuse l'important c'est le partage et les deux vous aidez les gens à s'améliorer à mieux faire à choisir aussi donc c'est ça l'influence oui c'est ça l'influence en fait l'influence elle doit toujours être ultra positive bon il y a des influenceurs qui ne sont pas toujours positifs des gens extrémistes voilà moi je ne suis pas du tout extrémiste vous avez des gens extrémistes sur les réseaux sociaux qui vous amenez vers une haine des autres ou une haine du gouvernement une haine de je ne sais pas quoi mais ça reste des influenceurs dans tous les cas mais l'influence certains vont dire que c'est de la manipulation et moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi j'estime que en tant qu'être humain on a la capacité de dire cette personne ses valeurs ne me correspondent pas donc je swipe et je ne le suis plus donc l'influenceur il vous amène quelque chose qui résonne déjà à la base en vous et qui va vous aider soit à vous améliorer soit à avoir de nouvelles connaissances voilà parfaitement d'accord en fait c'est ça merci merci beaucoup Estelle est-ce que tu as quelque chose à rajouter non pas pas forcément non j'ai remarqué quand même que si on donnait de l'humain enfin si on se montrait et qu'on montrait un peu son visage il y avait un peu plus de likes que les gens aimaient un peu plus donc voilà moi je vais essayer de développer ce côté là en fait développer tout ce que tu as dit on en avait déjà parlé les conseils les astuces comment je fais pour en arriver à mon objet d'art et puis et voilà mais c'est vrai que j'ai remarqué ça quand je monte sur ma tête en fait voilà ça ça ramène un peu plus de personnes qui aiment aussi connaître la personne derrière derrière l'image exactement on pense souvent que sur les réseaux sociaux on va poster si on est vendeur d'un produit ou d'un service on va poster le service ou le produit j'ai quelqu'un qui m'a mis d'ailleurs en discussion privée là qu'elle fabriquait et qu'elle vendait des produits naturels en cosmétique naturel donc quand on est dans ce milieu là par exemple dans la cosmétique on peut se dire tiens je vais poster les photos de mes produits et ça va passionner les gens et absolument pas ça va plutôt leur casser les pieds qu'autre chose et là en fait il y a quelques-uns qui vont liker des photos en se disant sauf si c'est des photos extraordinaires mais la plupart du temps les gens vont swiper et ne vont pas s'y intéresser alors que si je montre une personne qui les utilise avec un avant après et que j'explique la fonctionnalité pas forcément la composition parce que les gens s'en fichent un peu mais le final qu'est-ce que ça va m'apporter cette crème et qu'est-ce que ça va donner sur mon visage et c'est là où ça va être hyper intéressant où des gens vont se dire vont se suivre vont se dire ah oui tiens tel composant il va faire ça ah d'accord l'aloe vera ça fait ça je le vois sur une personne je le vois sur son visage donc ça c'est très très important quand on devient influenceur de se montrer et c'est là où ça devient compliqué quand vous n'avez pas l'intention de vous montrer il y a une autre technique que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux c'est d'utiliser une mascotte je ne sais pas si vous avez vu il y a certains réseaux sociaux il y a certaines personnes qui ont des comptes que ce soit sur Insta ou que ce soit sur TikTok qui utilisent des animaux qui utilisent leur chat qui utilisent leur chien et c'est le chat ou le chien finalement qui devient l'être humain et qui s'humanise presque et finalement vous ne voyez jamais personne vous ne voyez que ce chat ou que ce chien il y en a aussi sur TikTok qui humanisent leurs mains et qui font tout avec leurs mains comme si c'était des personnages les mains et ça fonctionne très très bien donc on n'est pas obligé toujours de montrer sa tête mais on peut humaniser autre chose il y en a qui font qui font des petites vidéos avec des peluches ou avec des petits bonhommes en papier qui peuvent bouger c'est un peu chiant à faire parce qu'il faut faire tout un tas de photos pour les faire bouger mais c'est faisable donc vous n'êtes pas obligé de vous montrer mais il faut qu'il y ait toujours un côté humain le simple produit qui est mis en photo sur les réseaux sociaux dites-vous que si vous avez passé deux minutes à faire la photo et cinq minutes à la poster vous auriez pu passer sept minutes à faire bien autre chose ça ne marchera pas sauf si vous êtes L'Oréal ou Nike sinon ça ne marchera pas donc totalement inutile est-ce qu'il y a des réactions dans cette salle ? est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que nous terminons nous concluons notre atelier sur devenir un influenceur des questions oui Salima par rapport à la charte éditoriale sur les réseaux sociaux on dit souvent qu'il faut suivre un certain alors j'entends j'entends pas très très bien Agnès par rapport à la charte éditoriale est-ce que c'est important de suivre un rythme de poste ah un rythme de poste alors ça va dépendre des réseaux sociaux effectivement il y a un algorithme derrière tout ça c'est très mathématique les réseaux sociaux et et en fait si vous suivez une régularité les réseaux sociaux vont vous mettre en avant plutôt que si vous postez de façon purement aléatoire sur Instagram je conseille parce que j'ai vraiment utilisé beaucoup de comptes j'ai vu ce que ça donnait en fait en postant tous les jours en postant deux fois par jour etc j'ai vu qu'entre deux et trois fois par jour c'est assez pertinent donc vous n'avez pas besoin de poster tous les jours alors bien sûr si ça devient votre job et que vous gagnez votre vie en étant influenceur bien évidemment à un moment vous posterez tous les jours mais en postant déjà deux ou trois fois par jour vous pouvez devenir un référent vous pouvez être suivi par semaine tu veux dire non oui j'ai dit par jour autant pour moi par semaine autant pour moi par semaine deux à trois fois par semaine pas par jour deux à trois fois par semaine sur LinkedIn ça va dépendre la ligne éditoriale que vous allez avoir voir si vous parlez si vous avez envie d'être un peu présent sur LinkedIn mais pas de devenir les plus gros influenceurs LinkedIn c'est une fois par semaine si vous voulez devenir un influenceur LinkedIn c'est une fois par jour c'est impératif TikTok c'est une fois par jour c'est impératif aussi parce que l'algorithme en fait vous met en valeur pour dès que dès que vous atteignez une fois par jour sinon après il vous dévalorise Instagram va privilégier comme j'ai dit la régularité c'est à dire que il vaut mieux poster tous les mardis et tous les jeudis à 9h le matin que poster une fois tous les jours après plus pendant 15 jours après trois fois par jour ça ça sert à rien la régularité va vous permettre de faire fonctionner l'algorithme en votre faveur les horaires aussi de postes sont importants pensez aux gens et dites vous à quelle heure les gens se mettent sur les réseaux sociaux et en général sur Instagram ils y sont le matin parce que le matin avant d'aller au boulot avant d'aller au lycée quand vous vous levez la première chose que vous faites c'est que vous gardez votre téléphone portable entre midi et deux parce qu'ils ne sont plus en cours plus au boulot donc ils ont le temps et vers 19h en général quand on n'a pas encore mangé on est sur le canapé on prépare à manger on a tendance à regarder un petit peu les réseaux sociaux jusqu'à 22-23h ça peut aussi être intéressant pour des gens qui ne sont pas capables de juste regarder la télé et qui font je regarde la télé et j'ai mon téléphone portable en même temps donc voilà si vous êtes sur Insta à peu près deux à trois fois par semaine si vous êtes sur LinkedIn vous pouvez poster une à deux fois sauf si vous voulez devenir un gros influenceur là c'est un peu plus et sur TikTok c'est tous les jours merci merci avec plaisir il y a Isabelle qui nous a rejoint t'as eu un souci concernant les stories alors concernant les stories il ne doit pas y avoir de creux alors astuce des stories il ne doit pas y avoir de creux normalement dans vos stories mais imaginons un moment vous regardez vos stats et vous dites tiens d'habitude j'ai 500 vues sur mes stories puis là mes stories ça baisse c'est pas génial j'ai plus que 300 vues c'est pas top l'astuce pour remonter en fait vos stories c'est de lâcher pendant 24 heures zéro story pendant 24 heures et là vous relancez une story qui est pour vous assez pertinente en fait vous allez voir vous allez vite basculer presque doubler des fois vos statistiques habituelles et vite remonter sur 700 800 vues voilà donc c'est une astuce les hashtags dans les stories sont importantes non ça ne sert plus à rien c'était intéressant il y a quelques temps mais les hashtags dans les stories ça ne sert plus à rien avant en fait on était catégorisé je parle d'instagram avant quand vous faisiez une story votre story elle passait dans les hashtags aussi maintenant elle peut passer elle peut passer dans un fil d'actualité mais sincèrement c'est très rare donc non enfin franchement ça ne sert à rien les hashtags autant les hashtags dans les posts c'est hyper pertinent sauf sur Facebook ça ne sert à rien autant dans les stories c'est inutile et est-ce qu'un GIF ça sert à quelque chose en fait alors je crois qu'il va falloir quitter la séance dans 117 secondes donc je vais terminer très loin alors qu'est-ce qui va fonctionner dans les stories et que vous ayez plus de visibilité c'est en fait qu'il y a une interaction avec les gens donc plus vous allez mettre des petits encarts où les gens ils vont appuyer sur des boutons ou ils vont mettre vous allez dire ah c'est trop beau ça ils vont mettre un petit curseur qui va monter ça c'est hyper pertinent parce que ça va créer une interaction soit il va y avoir un petit sondage où les gens cliquent sur le nom vous dites vous préférez le jaune ou le vert s'ils cliquent sur le vert et qu'il y a beaucoup de monde qui cliquent en fait ça va générer des interactions donc ça va pousser les gens en fait ça va pousser votre story soit ça va être des petits quiz les quiz ça marche super bien c'est à votre avis ça je l'ai fabriqué avec quoi avec de la peinture avec de la céramique ou avec du bois et en fait les gens ils sélectionnent et ils ont la réponse après ça ça va permettre en fait de générer une interaction ça vous paraît peut-être anodin mais c'est hyper pertinent j'ai testé avec et sans effectivement quand vous êtes dans l'interaction on est sur du social donc il faut qu'il y ait de l'interaction maintenant il y a une nouveauté sur Instagram c'est de liker les stories plus vous allez liker les stories des autres et plus on va liker vos stories plus vos stories vont être vues autre chose aussi si vous voulez que vos stories soient davantage vues il suffit d'aller discuter avec les gens en messages privés donc pour discuter des fois avec les gens en messages privés il me reste 25 secondes c'est des fois très très simple c'est à dire que vous allez interagir avec leur propre story vous allez interagir sur la story de quelqu'un il va vous répondre en message privé et votre story à vous elle va se décaler et se mettre dans les premières ce qui fait qu'il va pouvoir voir vos stories beaucoup plus facilement il me reste 8 secondes on va quitter la séance je vous remercie pour cette séance mais si je ne m'envoie pas j'ai appris pour y ce meeting est being recorded attendez je vais l'arrêter là je vous remercie tout le monde je vous remercie Sous-titrage ST' 501